Ça commence dans un café, dans un bistrot, il y a un prêtre complètement bourré et un homme de main, enfin un chef de sécurité d'une multinationale, Hugo, qui est là et le prêtre lui donne le bouquin, un bouquin, le bouquin. Et Hugo, il entre avec ce bouquin-là. Quelques jours auparavant, il avait récupéré un petit chau, donc il est là chez lui avec ce petit chau et le bouquin, il commence à lire le bouquin et il a comme une espèce de révélation, il veut faire le bien. Il faut savoir qu'il règle les problèmes de son chef d'entreprise qui s'appelle Esteban, il règle en douceur ce problème. Il est aussi homme de main, il tue des gens quand il le faut. Et quand il dit qu'il veut faire le bien, ça sous-entend qu'il ne veut plus tuer et qu'il veut au contraire essayer d'aider les gens. Il veut venir comme l'héros pour aider les démunis. Donc il veut aussi convaincre Esteban d'utiliser son argent pour venir à l'aide des gens démunis. Mais ça ne se passe évidemment pas comme il l'aurait voulu à chaque fois qu'il essaie de sauver quelqu'un. Il essaie de sauver les gens de lui-même en fait, parce qu'il ne veut pas les tuer, mais les gens meurent quand même. Je ne vais pas dire pourquoi les gens meurent quand même. Oui, donc en fait on ne se refait pas quoi. On ne se refait pas, mais il essaie quand même. Il va vraiment juste au bout et il y a un changement de direction, un changement de vie en fait. Il a vécu comme ça un peu automatiquement. Du coup il a cette espèce de révélation, ou ce moment où on est en suspension et on s'est dit « Mais tiens, qu'est-ce que je fais ? » Ou du coup on est conscient de sa vie et il veut prendre une autre direction. Alors vendredi 13, c'est jour de chance ou jour de malchance ? C'est un petit peu le cahier des charges. Alors vous, vous êtes partie de quelle idée en fait ? Eh bien moi j'ai mélangé plusieurs idées, parce qu'il n'y avait pas uniquement cette entre guillemets contrainte ou ce petit quelque chose sur lequel il fallait se concentrer, ce n'est pas une contrainte en fait. C'était plutôt marrant, c'est comme un jeu. Moi j'ai beaucoup aimé faire ça. Il fallait qu'il y ait un héros ou un personnage qui était prêt à risquer sa vie pour une cause quelle qu'elle soit. Mais donc Hugo va être obligé de se lancer avec ses collègues à la recherche d'un groupe de hackers qui s'appelle Vendredi 13, nommé V13. Et ce groupe de hackers a détoiné de l'argent de l'entreprise pour le redistribuer et aussi ils ont volé des documents très importants. Et on va aussi rencontrer les hackers entre eux. Un des hackers, Robin, donc il s'appelle Robin, il se prend pour Robin de bois évidemment. Il est pour lui Vendredi 13, c'est un joie de chance. Et le rendez-vous aurait dû avoir lieu le Vendredi 13, la réunion. Mais il y a eu un problème. Un, une personne ne pouvait pas venir. Donc ça a lieu le samedi 14 à la place. Et évidemment, ça complique tout. Donc on va laisser le loisir aux gens d'écrire le livre. J'aimerais que vous nous expliquez pourquoi vous avez choisi d'écrire en français plutôt que d'écrire dans votre langue natale. J'avais vécu trois ans en France quand j'étais tout petite. Donc peut-être que j'avais un peu les deux langues en tête. Maintenant, je n'avais que, oui, trois, quatre ans quand je suis, quand mes parents m'ont forcée d'aller vivre au Danemark. C'est un petit peu étrange comme phrase ça. Oui, je sais. Expliquez-nous un peu pourquoi forcée. Comment on peut être forcée à trois, quatre ans ? Je ne voulais pas y aller. Ils m'ont forcée. J'étais obligée de suivre. Je n'étais pas encore en mesure de m'assumer totalement. Mais spirituellement, j'avais déjà commencé à m'assumer un peu. Donc je ne voulais pas vivre au Danemark. Et dès que je suis arrivée là-haut, je leur ai dit, dès que je serai assez vieille, je parte. Et c'est vrai que je suis partie à l'âge de 16 ans. Je suis restée très peu de temps là-haut, en fait. Mais j'avais, bon, plus de... Je ne parlais pas de français ni rien. Mais je savais une chose, c'est que j'allais écrire en français. Et je n'avais que sept ans quand je l'avais dit. Et j'avais énoncé à mes parents, puisque mon père, il était resté en France, ma mère était au Danemark. J'avais écrit une carte postale où j'avais bien spécifié. Après, ça avait expliqué que la perruche, je lui avais donné à manger et tout ça. Après, j'avais bien spécifié que j'allais être un grand écrivain et que j'allais libérer le verbe. Et ça, c'était ma carte postale à sept ans. En fait, je suis toujours restée là-dedans. J'étais un écrivain, même quand je n'écrivais plus. Je n'écrivais pas. Vous êtes, en quelque sorte, une Danoise contrariée. Comment on peut être un gaucher contrarié ? Absolument, totalement. Et d'ailleurs, je considère que je suis un exilé spirituel en France. Et je prends vraiment ça très au sérieux. D'ailleurs, on m'a demandé d'écrire un livre sur pourquoi j'ai quitté le Danemark, puisqu'on sait très bien que les Danois sont les plus heureux du monde. Alors, pourquoi partir pour aller en France, qui, on sait bien, sont les plus malheureux du monde ? Eh oui ! Alors, vous nous expliquez en deux mots, mais on attend que vous écriviez le bouquin. Ah ben, il faut attendre le bouquin. D'accord. Et puis, il y a des petits signes de ça dans tous mes livres, parce qu'il y a quand même un regard sur la société que j'ai quittée. Il y a un regard sur cette partie-là du monde. Et je m'étais rendu compte, en partant de la Scandinavie, très vite, qu'en fait, je ne pouvais pas fuir les idées scandinaves ou la rationalité nordique, puisqu'elles s'étendent sur le monde. Donc, je me suis rendu compte, du coup, que ce n'était pas quelque chose qui leur était propre, mais qu'avec Internet, c'est quelque chose qui s'étend sur le monde. C'est un état d'esprit et que, finalement, il fallait faire un vrai travail là-dessus, parce que je vois qu'il y a plus de problèmes qui viennent de là. Il y a, en quelque sorte, une uniformisation de la pensée, même ? Absolument, oui, absolument. Donc, j'ai vraiment utilisé cette expérience que j'ai de là-haut. Et je vois, par exemple, ce qui se passait au Danemark quand j'étais petite. Ça se passe à peu près en France de la même manière aujourd'hui. Et donc, je fais vraiment un travail là-dessus. Ça tourne autour de la déshumanisation de la société. On attend avec impatience de lire ça. Merci à vous, hein. C'est agréable. C'est incroyable, hein.